Je m'appelle Nicolas Dupont, j'ai 12 ans, j'habite à Lyon, je vais au collège, j'aime dessiner, je voudrais devenir peintre, mais mon papa m'a conseillé de choisir le métier d'architecte, c'est ma famille, ma famille est nombreuse, nous sommes 7, dans notre famille, il y a 3 enfants, c'est mon frère Michel, il est mon aîné de 3 ans, mon frère s'intéresse à la biologie et à la chimie, ce sont ses matières préférées, il veut devenir médecin, c'est ma soeur Lucie, elle est ma cadette de 2 ans, elle est belle, ses cheveux sont blonds, ses yeux sont gris, ses joues sont roses, elle aime la musique, elle joue du piano, elle veut devenir musicienne, c'est mon papa Louis, il a 38 ans, il est fort et sportif, il est de haute taille, ses cheveux sont bruns, ses yeux sont noirs, le nez est droit, il a des moustaches et une barbe, il est ingénieur, papa travaille beaucoup et il revient tard à la maison, maman Claudine a 36 ans, ma maman est belle, elle est svelte, ses cheveux sont frisés, ses yeux sont bleus, son nez est petit et retroussé, elle est institutrice, elle enseigne la biologie, maman aime sa profession, elle passe beaucoup de temps à l'école, mon grand-père Yves est vieux mais encore solide, il est couturier, il a commencé à coudre à 18 ans, ma grand-mère ne travaille pas, elle est en retraite, elle fait le ménage, elle est une bonne cuisinière, toute la famille aime ses gâteaux aux pommes, ma famille est très unie, les soirs, on se réunit dans la salle à manger, on regarde la télé, on parle, on joue, ma soeur Lucie joue du piano, ma famille est très sportive, nous faisons de la gym, ma maman fait de la natation, mon papa fait du tennis. On emploie l'article défini, le, la, les, devant les noms connus et après les verbes, aimer, préférer, détester, adorer. On emploie l'article indéfini, un, une, des, devant l'objet qui n'est pas déterminé. L'article partitif, du, de la, des, est employé devant les noms qui désignent une partie de l'objet. Par exemple Les noms en IER ont le féminin en IERE. Par exemple Un couturier, une couturière Un ouvrier, une ouvrière Les noms en EUR changent ce suffixe en EUSE. Par exemple Un vendeur, une vendeuse Les noms en TEUR changent ce suffixe en TRISE. Par exemple Un acteur, une actrice